Bonjour à tous, bienvenue dans l'instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Aujourd'hui, je reçois la reine des buzz, des clashs, la reine aussi de la musique, la reine tout court, la queen, c'est vrai que vous vous appelez comme ça, Fida Turner. Je suis surtout votre copine, ça c'est la première chose. Peut-être que vous ne voulez pas le dire. Je rigole. Je ne supporte pas l'ingratitude, ça va te coûter très cher, Jordan. En plus je le connais et plus son nœud papillon rétrécit. Ah bon, c'est vrai ? Tel un tampax, ça. Ah, magnifique, je suis ravi. C'est le succès. Oui, ça va être le succès. You look great, darling, nice to see you. Merci d'être là. Ça va te coûter très cher que je sois là, parce que j'arrive de Los Angeles, je suis là depuis 10h, vous avez 3h de retard, mais je suis là après, on va dire oui, c'est Fida. Non, c'est vous qui êtes en retard. Mais en fait, Fida était avant tout le monde. Non, mais c'est vous qui êtes en retard. Ah non, moi non, moi j'attends votre coiffeuse depuis 10h. Non, non, Fida Turner, elle est arrivée chez vous à 11h. Non, elle arrive à 12h45. Oui, mais vous n'aviez pas demandé de coiffeuse à la base, elle devait venir au studio. Ah, je ne sais pas, je ne suis pas celle qui plan les plannings à votre émission, you know what I mean. You have to deal with that. But it's okay, I am here, my darling. How are you ? You look great. Very great. On commence tout de suite avec le premier. Quand il fait chaud, where's my tea ? Ah non, ça ne va pas commencer. Cette fois-ci, ils sont venus du tea à la camomine. Il est là, le tea. Thank you, darling. Il est là, ah oui. On y va, case numéro 1 ensemble, c'est parti. Une photo d'Affida Turner, il y a quelques années, pour parler évidemment de la jeunesse. Ça va être difficile cette émission. La jeunesse. Oh wow, that's beautiful. Elle vous plaît cette photo ? Je suis tellement, 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 tellement. Attendez quand je vois cette photo, parce que c'est au Georges V, à Beverly Hills. C'est quand je suis arrivée, vous savez, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. You're going to be the big star in Los Angeles. Donc là, c'était mes débuts à Los Angeles, all four seasons. Vous avez quel âge ? 26 ans. 26 ans. Ça vous rappelle des bons moments, tout ça, Affida Turner, cette jeunesse ? Oui, bien sûr, mais vous savez, plus les années passent, plus les mois arrivent, et plus je suis bonne, et plus je suis jeune. Plus vous êtes bonne ? Oui, bonne dans mes domaines, dans la chanson, dans la musique, dans la télé. Vous êtes particulièrement en forme aujourd'hui, j'ai l'impression. Bah oui, quand je vous vois, on est des grands amis. D'accord, oui. La raclette, on va en parler. La quoi ? La raclette, le queen, les sacs qui disparaissent. Les soirées diaboliques au queen, nous, ça fait longtemps. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. C'est vrai que ça me fait plaisir de vous recevoir. L'amitié est très importante. Même si ça a été très difficile, parce que ça fait un an qu'on essaie de faire cette émission, on n'y arrive pas. Oui, c'est vrai que c'est un... Mais je comprends pourquoi le bon Dieu ne voulait pas que je fasse cette émission. Vous êtes compliqués à gérer aussi, Affida Turner. Parce que l'organisation, c'est a disaster, but they are friends. C'est vous qui êtes compliqués à gérer, c'est compliqué de venir vous chercher, les taxis, vous ne les prenez pas. C'est compliqué, Affida Turner. Non, ça va, ta gueule, t'as rien à payer. Fuck ! Je suis venue en tant que copine, be nice to me. She's not, that was nice, very nice. Putain, le mec, qu'elle agra. Vous allez travailler comme vendeuse. C'était plutôt une bonne époque, ça, Affida ? C'était l'époque fantastique. C'était les années collèges, c'était les années insouciantes. Châtelet, Gare du Nord, vendre des Lévis, des jeans, des pullovers, des baskets. À Châtelet-Léal, j'ai appris mon métier. J'ai toujours pu subvenir à mes besoins. Être indépendante, c'est important dans ce métier. Ça vous permet de prendre des taxis, de prendre des verres de champagne, d'aller faire vos éditions, de payer un photographe. Vous aviez déjà ce caractère-là, étant enfant. Oui, je suis une dominatrix, darling. That's how you love me. Vous avez toujours été comme ça, Fida Turner ? J'étais pire, je pense. Vous avez été pire que maintenant, là ? I am the best. Vous avez été pire que ça ? Mais attends, toi, tu me fais venir sur ton plateau que pour m'insulter. Mais non, je vous insulte. Mais t'es con, quoi ! Je vous insulte pas, mais... C'est mon pote, t'es pire que ça ! I'm a welcome ! Vous avez été pire que le caractère que vous avez actuellement. Mais je trouve que j'ai un caractère extraordinaire. d'une sincérité incommensurable, d'une amitié entre amis. Vous le savez, c'est pour ça que je suis ici. Mais ça vous pose des problèmes, des fois, cette sincérité. Des fois, le fait d'être comme ça aussi... Oui, je me suis fait avoir, mais ça n'arrivera plus. Je me suis fait avoir, je crois, deux, trois fois. C'est-à-dire ? Homme abusif, gentillesse. J'ai fait confiance, j'ai ouvert mon cœur. Et en fait, c'était des gens qui étaient là que pour s'approcher de moi, de mon âme, de mon corps. Et c'était un fantasme, en fait, qu'ils avaient à travers la télévision. Ah, vous étiez le fantasme ? Un fantasme. Un fantasme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous voyez à la télé, vous connaissez pas, et vous voulez l'approcher. Et vous faites tout pour l'approcher. Comme un ami. Ou comme une femme de ménage, ou comme un chef. Et vous ouvrez votre porte. Et en fait, cette personne, une fois que vous lui avez donné la confiance, que ce soit amicalement ou sexuellement, abuse de vous mentalement, moralement. Alors, c'est pas systématiquement sur un vol ou sur de l'argent. Ça peut être de l'amitié, ça peut être de la confiance. Pour moi, l'amitié est très importante. Par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada